et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne ufotinique j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne pour voir en direct et en français les événements spatiaux j'espère que vous passez une bonne soirée aujourd'hui on est là pour une fusée firefly alfa alfa pardon de la compagnie firefly qui va tenter d'accéder pour la première fois à l'orbite terrestre suite à l'échec du premier vol effectivement ce ne sera pas le premier vol de cette fusée mais ce sera la première tentative d'essayer d'aller en orbite puisque le vol précédent c'est terminé par une explosion malheureusement aujourd'hui le live et nous est assuré par firefly et par every day astronautes qui est un youtubeur américain qui est en association avec firefly pour nous faire ce direct pour avoir les images du décollage la fusée est en bien d'être terminé d'être chargé en ergol on va en parler on est sur une fenêtre de tir de 4 heures ce soir qui se déroulera entre minuit et quatre heures du matin utc plus 2 heures de paris sachant que le décollage visé et bien minuit c'est à dire dans 26 minutes et 50 et une seconde on est actuellement à la base de lancement et c'est le c2w de vanderberg sfb en californie aux états unis l'ancien l'ancienne rampe de lancement l'ancien pas de tir de la fusée delta 2 si je ne me trompe pas qui a été rendu disponible suite à l'arrêt bien sûr des lancements de la delta 2 la destination c'est une orbite terrestre basse de 300 kilomètres à 137 degrés d'inclinaison sera sur une orbite rétrograde c'est à dire qu'on va partir dans le sens opposé de la rotation de la terre ce qui demande plus d'énergie que que lorsqu'on va dans le sens de direction de la terre ce qui nous fait un effet de fronde et qui nous permet et bien écoutez d'avoir d'avoir besoin de moins d'énergie pour réaliser la mission je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde la durée de la mission d'aujourd'hui sera de une heure une unité 57 secondes donc du décollage jusqu'à la séparation des satellites car malgré le fait que ce soit un on va dire une démonstration aujourd'hui de la capacité de firefly et de leur nouvelle fusée firefly alpha pas je vais pas y arriver firefly alpha c'est plus facile en anglais les gars malgré le fait que ce soit une démonstration il ya quand même quelques satellites des pico satellites vous allez voir ça et des des nano satellites des cubesat et des pokésat j'ai toujours pokésat moi pour aller pour les pokémons voilà mon petit côté geek je vais dire bonjour à tout le monde on va parler de cette fusée on va parler du coup de cette fusée de comment est ce qu'elle fonctionne et qu'est ce qu'on va attendre aujourd'hui on a 25 minutes pour en discuter avant le décollage je vais déjà dire bonjour à tout le monde dans le chat on a bien sûr les modérateurs de qualité qui sont parmi nous stéphano v car c'est belle est ce que j'ai gloupé quelqu'un renix également est parmi nous et bien écoutez merci d'être là pour la modération de ce chat de qualité bien sûr on a les sponsors avec leur nom en vert dans le chat c'est eux qui financent la chaîne les amis merci à eux on a emmanuel vice qui est parmi nous on a manu man space on a fabien yvon on a au delà des étoiles on a bubu 1973 olivier genin cyril est parmi nous billy the kid également est ce que j'ai loupé quelqu'un sky max j'ai loupé sky max sébastien bisson dorian g yann romero samuel dakomo merci les sponsors encore une fois de tout mon coeur pour votre soutien vous êtes vous êtes très sympathique pour ça et merci de votre aide et puis bien sûr on a les viewers de qualité on a avril anahis kevin vidya eridys versatil robot alex kaiser géotrouve tout j'ai au trouve tout j'adore géotrouve tout alain engelbert edelweiss project yuzu jap prodox jean soleil c'est rap david de wolf et parmi nous notre ami belge nils motet salut nils j'espère que tu vas bien thierry poncho j perreira seb seb tommy du 42 erwan le gac philippe berth également et ludo mp4 sébastien 70 bah écoutez bienvenue à tous sur ce live on est parti sur ce petit vol fire fire fly alpha je sais pas pourquoi j'arrive pas à dire fire fly fire fly alpha alpha donc qui est un petit lanceur développé construit par la société fire fly aerospace qui a une capacité de charge utile en orbite terrestre baste de 1170 kg c'est un des plus grands lanceurs des petits lanceurs j'ai envie de dire 29 mètres de haut c'est un donc des plus grands lanceurs à petite portance on va dire il s'agit d'une fusée à carburant liquide à deux étages en utilisant du kérosène hautement raffiné pour l'industrie spatiale qu'on appelle le rp1 le rocket propellant one et de l'oxygène liquide luxe comme carburant donc et comme occident comme disait maria comme comburant en français hauteur je vous l'ai dit 29 mètres de haut 1,8 m de diamètre une masse au décollage de 54 tonnes la motorisation du premier étage c'est quatre moteurs river propulsé donc par quatre moteurs river 1 c'est les premiers voilà c'est les river 1 qui produisent au décollage 136 kN de poussée c'est un moteur à combustion simple à cycle fermé en gros les gaz d'échappement chaud entraîne une turbo pompe qui alimente le moteur en ergols ça rend le moteur relativement simple c'est pour ça qu'on dit simple mais si tant est qu'un moteur fusée est simple mais aussi compliqué à démarrer et firefly utilise il ya plusieurs solutions pour démarrer un moteur et notamment on peut utiliser des ergols hypergoliques c'est à dire qu'ils s'enflamment spontanément en rentrant l'un en contact avec l'autre et ils utilisent du triétyl aluminium et du triétyl borane et si vous connaissez la chaîne youtube vous avez l'habitude du tea teb pour les atimes puisque le tea teb c'est le même système d'allumage que la fusée falcon 9 de spacex ce sera d'ailleurs la première fois si je me trompe pas qu'un moteur de ce type volera sur une fusée de classe orbitale pas le moteur de spacex ça mais bien le moteur à base moteur à combustion simple à cycle fermé puisque jusqu'à présent il n'y avait que le moteur BE3 de blue region qui a été utilisé sur la new shepherd mais comme vous le savez la new shepherd est une fusée de classe suborbital c'est celle qui fait les petits vols touristiques au dessus de la ligne de carmen et qui revient également se poser sur terre ce qui ne sera pas le cas de cette fusée qu'on va voir actuellement le deuxième étage est assuré par moteur lightning qui utilise également du rp1 et de l'oxygène liquide la fusée est entièrement fabriqué à partir d'un composite en fibre de carbone ce qui donne quand même un véhicule plus léger mais qui est quand même solide c'est un matériau assez solide et donc normalement il est capable de soulever plus de charges utiles que des fusées qui auraient la même taille en métal c'est pas le choix de tout le monde de pas utiliser du métal notamment de l'acier inoxydable comme on peut le voir avec astra qui malheureusement va arrêter sa fusée qui nous a amené quand même de sacrés fails et on va d'ailleurs parler aussi du fail de l'échec du vol précédent de firefly mais on voit aussi que spacex avec sa fusée géante super heavy starship et bien utilise également de l'acier inoxydable ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs de leurs concurrents obscurs j'aime bien les appeler comme ça parce qu'on dirait le côté obscur de spacex qui est tout en blanc rocket lab avec leur futur fusée neutron alors aujourd'hui ce sera le premier lancement de firefly en 2022 deuxième lancement d'une fusée alpha comme je vous l'ai dit le lancement précédent on reviendra dans le détail là dessus on regardera ce qui s'est passé et bien ça s'est mal passé puisque la fusée a explosé et ça sera donc le deuxième lancement de firefly sur sans cève tentative de lancement orbital pour cette année 2022 merci à l'ingulbert pour ton don de trois euros et merci le mec salut à l'exporté de france suisse qui nous dit salut à tout le monde comment ça va merci du fautinique et bien écoute ça va bien j'espère que vous également 20 minutes cinq secondes avant le décollage donc firefly aerospace c'est une société américaine de transport spatial qui s'est engagé bien sûr comme toutes les sociétés actuelles du new space à fournir un accès économique et pratique à l'espace pour des petites charges en utilisant une conception une fabrication et l'exploitation de lanceurs et de véhicules spatiaux fiables il va falloir encore qu'ils prouvent leur fiabilité donc et bien eux ils veulent envoyer des satellites en orbite jusqu'à 10 tonnes métriques de charges utiles et le siège social de cette société est à cedar park au texas donc lors de ce vol extrêmement important pour firefly puisque la société va devoir prouver sa capacité à délivrer des charges en orbite comme je le disais le premier lancement d'alpha de firefly s'est mal passé faisant perdre également les cubes sat qui était à l'intérieur et les picosat d'ailleurs aujourd'hui on aura deux cubes sat on va parler des charges utiles cinq picosat la plupart d'entre eux sont des copies en fait des satellites qui ont été perdu lors du de l'échec du lancement de la première fusée firefly fly alpha ça je vais jamais y arriver vous l'aurez compris alors on va commencer par vous expliquer je vais commencer un petit peu pour vous expliquer ce qu'on a je vous ai préparé quelques photos on va avoir un premier satellite qui vient du programme programme pardon teachers in space qui enverra le cubesat que vous voyez actuellement sur vos écrans qui s'appelle serenity sérénité en français qui vise en fait à fournir des ressources pédagogiques aux enseignants teachers in space donc les professeurs dans l'espace les enseignants dans l'espace aux enseignants et bien sûr aux étudiants du monde entier après avoir été placé en orbite le satellite serenity sera activé et commencera des communications alors il héberge toute une suite de de capteurs des capteurs de données et une caméra également qui sera orientée vers la vers la vers la terre je veux dire dans la ferme je sais pas pourquoi toute personne qui possède donc un récepteur satellite pourra se connecter à serenity faut savoir à l'intérieur de serenity pour les petits geeks comme moi il y a à l'intérieur un simple raspberry pi que vous pouvez tous acheter sur les internets et que vous pouvez programmer vous même c'est assez sympathique vous pouvez faire des trucs assez sympa avec les raspberry pi si ça vous intéresse c'est finalement un petit ordinateur assez assez puissant pour sa taille ça ça se représente comme ça en taille alors ça dépend quelle version du raspberry que vous achetez mais globalement c'est très petit et ça permet de faire des trucs assez sympa avec avec le bah le processeur vous avez dans la la mémoire etc à bord se trouve également deux compteurs geiger qui mesure équipa qui détecte un compteurs geiger qui vont mesurer la radioactivité ces compteurs geiger sont identiques à l'exception de un en fait qui possède une sorte de tissu autour pour tester l'efficacité de cette protection contre les radiations ça va permettre de voir les écarts qu'il y aura avec ce tissu sur le compteur geiger avec le tissu et celui qui l'a pas vous l'aurez compris on pourra comparer il ya également une expérience de block chaine à l'intérieur je pense à notre ami dominique spécialiste de la block chaine sur la chaîne eh bien il y aura un système de block chaine qui aidera à tester les capacités de communication à du satellite avec les stations au sol et également avec les autres satellites qui seront lancés plus tard de la constellation teacher of space ils vont lancer plusieurs satellites et bien sûr à l'intérieur on a un gps un spectromètre et un capteur de pression voilà pour le satellite que vous dire de plus je pense qu'on a fait le tour si ce qui est intéressant sur ce satellite dont j'ai enlevé la photo serenity c'est que du coup il va viser la terre avec sa caméra avec un système gyroscopique pour maintenir le cadre on va dire et une résolution assez pourri puisque c'est une résolution de 126 mètres par pixel c'est à dire que chaque faute chaque pixel de l'image qu'on aura fera 126 mètres sur la terre c'est pas ouf c'est pas de la très haute résolution mais ce qui est assez cool c'est que tout le monde pourra demander une photo de la terre via un formulaire qui sera sur teacher alors c'est le site c'est teacher-in-space.com je vous le mettrai en bas je l'ai pas mis dans la description mais je le rajouterai en bas et bien avec un formulaire voilà vous pourrez demander selon l'orbite une photo que vous aurez décidé ce qui est assez sympathique je trouve on commence à donner accès comme ça à des gens lambda comme vous et moi qui travaillons pas dans l'espace pour avoir des choses comme ça il ya isa alors un autre satellite à l'intérieur c'est le nasa tech et sat 15 alors le programme tech et sat de la nasa c'est pour aider en fait les étudiants des collèges et des universités à acquérir de l'expérience dans la construction et l'exploitation de satellites dans ce programme il ya des chercheurs de la nasa en fait qui encadre les étudiants et puis qui choisissent un peu les expériences pour évaluer des nouvelles technologies utilisées dans des très petits satellites la série justement tech et sat il ya plein de programmes de la nasa qui accompagnent les étudiants mais ici ce programme là se concentre sur le retour sur terre en fait des petites charges utiles vers la terre enfin depuis l'orbite basse en faisant et bien notamment progresser des technologies dans les systèmes de phase d'entrée de descente et d'atterrissage jusqu'à présent tous les cubesat de tech et sat ont brûlé intentionnellement lors de la rentrée atmosphérique c'était pour vérifier que les engins fonctionnaient correctement que c'était en sécurité qu'on savait les maîtriser etc et donc ce ce satellite qui s'appelle on va dire tes 15 de son petit nom c'est un cubesat 3u qui pèse 4,15 kg et qui va déployer dès qu'il sera largué il va ouvrir un alors j'allais dire un aérofrein non un exo frein qui qui va se déployer juste après avoir été éjecté du distributeur pour se désorbiter et on va et bien comme ça calculer précisément en tout cas amener précisément grâce à la modulation de traînée le satellite où on veut ce satellite n'est pas encore fait pour être récupéré mais voilà il va servir notamment à valider le système de communication lors de la rentrée atmosphérique pour les futurs vols du système et bien j'espère qu'un jour on verra le rattrapage de ces petits cubesat sur terre un autre un autre des des cubesat qui est à l'intérieur enfin on va dire de la charge utile qui est à l'intérieur c'est une charge utile de la libre space foundation free space foundation qui est une organisation grecque à but non lucratif qui est basée à athènes et qui se concentre sur le développement de technologies open source alors ça c'est sympa pour ceux qui aiment bien également l'open source et qu'est ce que je voulais vous dire ouais c'est open source ici on est sur un picosat ou pocket sat on va dire satellite de poche vous dites comme vous voulez plutôt picosat en français pocket sat pocket cube pardon en anglais alors comparé au cubesat ce sont des satellites qui sont encore plus petits les pocket cube c'est ils ont une forme de 5 cm par 5 cm par 5 cm c'est un carré de 5 cm de côté et un poids maximum de 250 grammes on est sur quelque chose de vraiment très très petit je vais vous le montrer alors je vous ai même pas montré le tes 15 alors ça c'est le tes 15 déjà qu'on a vu voyez c'est déjà pas très grand mais en plus maintenant avec le picosat et bien alors là c'est même pas un picosat là c'est le distributeur qui va distribuer les picosat là on est sur le picobus en fait c'est un distributeur de picosat qui est open source et qui peut déployer jusqu'à 8 picosat au cours de sa mission au cours de cette mission et bien le distributeur vont distribuer 8 aujourd'hui ils vont distribuer 6 on en voit un juste à côté en fait si vous regardez le petit cube jaune et le petit cube blanc à côté c'est ça les picosat en fait c'est ça que vous êtes en train d'observer et donc et bien ils vont tester ce bus spatial qui va permettre le déploiement de ces petits satellites de ces pocket cubes et au cours de cette mission donc et bien l'organisation va se concentrer sur la phase de lancement et les opérations précoces de lancement au cours de laquelle elle va mener des expériences radio amateurs avec deux satellites de tests faut savoir que ça c'est un élément crucial pour la plupart des opérations parce que bien les opérateurs de ces satellites très petits ont besoin généralement d'identifier leurs satellites pour établir la communication et démarrer les opérations avec eux mais généralement c'est assez facile quand la mission est dédiée avec des gros satellites mais quand oula on nous a mis une petite pub là on nous a mis une petite pub au quai on a pris une petite pub de trois kilous hop on va faire ignorer l'annonce on est sur youtube alors je pense que c'est everyday astronautes la camille petite pub bam 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 j'espère que ça va revenir parce que là pour l'instant on est eh bien on est kéblo il n'y a plus de il n'y a plus de fume vidéo bon c'est pas grave ça va revenir qu'est ce que je voulais dire ouais bah en fait quand on quand on distribue comme ça plein de petits satellites et bien c'est beaucoup plus complexe de communiquer avec eux parce qu'ils sont lancés à proximité de plein d'autres petits satellites de ce type et donc bien la l'identification du satellite et la communication avec peut être influencé par les autres à côté alors là hop voilà c'est bon c'est bon c'est bon on est revenu sur un sur un petit direct c'était la publicité qui a été mis par notre ami qu'est ce que je voulais vous dire bah au niveau des petits satellites on a cubic 1 et cubic 2 qui vont se concentrer sur le problème que je viens de vous dire avec les communications radio amateurs ce qui permet de déterminer également l'orbite d'identifier les satellites et là ils vont utiliser essayer d'utiliser un système de la variation Doppler on va pas rentrer dans les détails il y en a beaucoup qui connaissent l'effet Doppler ils vont utiliser cet effet là pour essayer avec en collaboration sur avec le segment sol d'identifier les satellites correctement malgré le fait qu'ils seront plusieurs au même endroit et très petit je vous rappelle c'est 60 cm par 5 cm par 5 cm le le segment sol qui utilisera le réseau de sources de stations satellitaires enfin terrestations terrestres satellitaires bien sûr appelé sat nox qui a été qui est un système open source également et donc libre space a développé des solutions de télécommunication qui s'appelle le sat noge comms qui convient qui conviendra j'espère à la plupart des petits satellites et voilà et qui s'intègre dans ce fameux système open source sat nox alors à l'intérieur du coup de ce bus il y aura on a parlé du cubique 1 cubique 2 il y aura également fossat 1b fossat 2 et genesis l et genesis n d'amzat ea alors amzat ea c'est une organisation espagnole de radio amateurs à but non créatif qui a été créé en 2017 dans le but en fait de permettre aux radio amateurs d'échanger des messages numériques à grande distance alors amzat ea a construit deux pocket cubes qui font un petit peu plus grand que ce que je vous ai dit parce que là c'est 7,5 cm par 5 par 5 qui sont donc appelés génesis j et génesis j et c'est des étudiants de l'université européenne de madrid et l'école technique supérieure d'ingénierie de madrid qui ont participé à la conception mécanique thermique et et ainsi qu'à certains certains parties certaines parties pardon du système de communication les satellites en fait quand ils seront largués vont émettre de la télémétrie qu'on pourra capter avec des radios amateurs et également des signaux 20 messages en fait en morse en morse en espagnol et en anglais génesis j et génesis j pour la petite histoire ils utilisent un propulseur à électrospray liquide ionique qui est fabriqué par yena space qui est également une société espagnole qui travaille donc sur la micro propulsion électrique des tout petits satellites on a aussi parlé tout à l'heure de fausse à sat 1b alors les fausses à sat c'est c'est une société également basée en espagne qui crée des pocket cubes pour l'utilisation de l'internet des objets et de l'observation de la terre le lancement d'aujourd'hui coûte 15 millions de dollars si vous me demandez on pourrait comparer par exemple avec ce que ça coûte chez spacex et bien ça coûte moins cher de prendre une falcon 9 à poids équivalent puisque là avec 15 millions de dollars sur cette fusée là je peux pas vous dire de bêtises j'avais fait mes petits calculs et laissez-moi les retrouver j'avais fait mes petits calculs avant de venir ici ça donne à peu près 15 mille dollars voilà au kilo pour le lancement fire fire alpha alors ça après ça c'est pour l'achat ça c'est pour l'orbite basse on va parler de l'orbite basse parce qu'aujourd'hui on est sur une orbite basse et bah chez spacex bah on n'a pas vraiment le prix puisque ça débarre à 1 million 1,1 million pour pouvoir être intégré dedans donc bah là c'est pareil faut diluer le prix avec le nombre de gens qui a mais en tout cas aujourd'hui on est plutôt sur quelque chose qui est moins cher chez spacex sachant que c'est plus sécure également chez spacex par contre chez spacex je pense que vous pouvez intégrer quand même des satellites un petit peu plus gros que ça mais dans l'absolu si vous aviez un pic au sat et que vous deviez le partager je sais pas on va dire en quatre par exemple et bien vous partageriez ces quatre millions ces quinze millions par contre en quatre et bah ça vous reviendra toujours moins cher chez spacex puisque c'est un million cent mille dollars le ticket d'entrée voilà après il y a plein d'autres considérations bien sûr les orbites définies quand vous allez avec spacex sur un sur un ride share donc un co fuséage et bien faut aussi aller à peu près sur l'orbite ce que les gros satellites vont aller donc voilà tout ça rentre en considération en plus du prix mais quand même c'est un peu plus cher mais on voit que ça tend à tirer vers le bas si on compare avec la fusée électron pour être sur une fusée qui est quand même un peu plus équivalente chez électron c'est 7,5 millions le lancement pour l'orbite basse sachant qu'électron peut lancer que 300 kg et là on peut lancer mille un peu plus de mille 1170 donc voilà après faut jongler entre tous les lanceurs qui existent et voir celui qui est le plus disponible même si c'est un peu plus cher etc mais ça vous donne un petit peu une idée des ordres de grandeur de prix ce qui est quand même beaucoup 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 moins cher qu'un lancement sur des fusées sur des fusées autres comme les delta 4 du ULA ou les fusées ariane d'où l'intérêt aussi de ces nouveaux petits lanceurs on verra si l'avenir donne raison à toutes ces sociétés du no space est ce qu'il y aura de plus en plus de lancement comme ça ou pas on est à témoin cinq minutes du décollage je voulais vous montrer rapidement ce qui s'est passé juste soyez hyper attentif au début je vous ai parlé du TEA, TEB, Tretil Aluminium, Tretil Boran système d'allumage de ces moteurs là comme sur la Falcon 9 pourquoi je vous dis ça parce que soyez très attentif au début de la vidéo que je vais vous montrer puisque eh bien alors on me dit aïe les oreilles peut-être que ça a été un peu fort sur la photo mais en fait vous allez voir la flamme verte qui est vraiment c'est le mélange du Tretil Aluminium et du Tretil Boran, le système d'allumage qui fait qu'on voit cette flamme verte de la vidéo de Firefly Aplave donc ça c'est le premier bol, c'est pas le bol actuel si vous voulez vous rejoindre mais en fait au bout de 15 secondes soyez attentif il y a quatre moteurs, alors là on a bien vu la flamme verte on la revoit sur la vidéo le système d'allumage, TOA, TOB, Tretil Boran au bout de 15 secondes en fait eh bien l'un des moteurs, il y a quatre moteurs va cesser de fonctionner malgré le fait que le moteur s'arrête la fusée elle va continuer son ascension pendant trois minutes et elle va atteindre max Q qui est donc le point où les contraintes aérodynamiques sont maximales sur le lanceur, c'est le moment où la fusée encaisse le max quoi et eh bien en raison de la perte de ce moteur là eh bien Firefly a perdu le contrôle de la fusée et l'aérodynamique change assez radicalement dans un environnement en semi et le véhicule est devenu incompronable et les ingénieurs seuls ont donc vu déclencher à distance je sais pas si vous l'entendez bien avec le bruit de la fusée mais a donc vu déclencher à distance l'explosion de l'engin avec le fameux FTS le flight termination système, le système d'auto destruction et donc alors la bonne nouvelle enfin la bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle mais c'est qu'ils l'ont fait exploser mais la partie moteur de la fusée a replongé au sol et a survécu à l'impact en relativement bon état mais ça a quand même permis aux équipes de rassembler les restes et d'analyser en fait l'anomalie qui s'est passée et ils ont découvert que le problème a été causé à cause de la fermeture d'une vanne de carburant en raison en fait d'une perte de signal électrique à cause d'un connecteur défectueux tout simplement ça a fermé la vanne d'arrivée du carburant le moteur s'est éteint la fusée ne pouvait plus être contrôlée précisément et bien quand on est arrivé à Max-Q c'est parti en sucette totale elle a fait une petite pirouette cacahuète ça nous rappelle les lancements d'Astra on croise les doigts pour qu'aujourd'hui ça se passe bien mais voilà vous avez toutes les informations à témoin de 2 minutes 40 du décollage en tout cas du début de la fenêtre de lancement et on va passer du coup je vais essayer d'avancer un petit peu rapidement on va voir quand ça part en sucette voilà donc ça part en sucette ici donc elle a quand même réussi à monter sur ses 3 moteurs mais quand on est arrivé à Max-Q voilà pourquoi Max-Q c'est toujours un moment assez important dans un lancement et la Falcon 9 par exemple diminue la poussée de ses moteurs pour passer ce moment là et voilà une explosion de qualité les amis devant vos yeux on espère que ça va pas se passer comme ça aujourd'hui en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite à une Firefly pour ce vol d'aujourd'hui on va passer sur le live directement d'Everyday Astronautes pour voir ce qu'on nous dit sur les informations on est toujours à 1 minute 55 du décollage tout a l'air de bien se passer et on va croiser les doigts pour ce lancement si vous venez de nous rejoindre les amis c'est un lancement d'utiliser Firefly Airfly de la société Firefly qui va tenter pour la première fois d'accéder à l'Orméteresse puisqu'elle a fait un échec sur son premier vol on est donc seulement sur le deuxième vol de cette fusée on croise les doigts et j'en profite pour faire de l'auto-publicité si vous aimez les événements commentés en direct en français et bien sur les événements spatiaux n'hésitez pas à vous abonner en bas c'est gratuit de la vidéo et cliquez sur la cliquette de notification pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos et si vous voulez discuter avec la communauté vous pouvez nous rejoindre sur Discord et pour toutes les informations en temps réel bien sûr vous pouvez aller sur Twitter alors on a le refroidissement des moteurs avant l'arrivée des ergols cryogéniques enfin on a du RT1 du kérosène hautement raffiné qui est à température ambiante et de l'oxygène liquide ah on a un abort on va attendre pour avoir plus d'infos mais on a entendu abort 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 j'ai entendu parler de PSI donc de pression donc aujourd'hui on a une fenêtre de tir de 4h donc juste au moment où je disais que c'était leur deuxième vol et bien pour l'instant c'est pas leur deuxième vol on va attendre d'avoir plus d'infos savoir s'ils vont recycler on voit la rampe de lancement qui revient se coller au lanceur le crochet qui devrait se refermer venir sécuriser la fusée donc là il y a un check pour vérifier la sécurité de la fusée sur chacun des éléments on va attendre d'infos donc on va attendre de savoir s'ils vont recycler tout ça et remettre la fusée en position de lancement donc pour l'instant je suis pas sûr que le chrono qu'ils ont mis en gauche soit la vraie heure de redécollage on va attendre d'avoir la confirmation ben écoutez les amis on a mis 30 minutes pour expliquer tout le vol c'est le moment de poser vos questions on va avoir le temps de discuter ensemble difficile de savoir ce qui s'est passé alors juste avant le juste avant le voilà le call d'abort on a entendu abort, abort, abort annulation on a entendu parler de PSI donc de pression est-ce qu'il y a eu un problème de pression dans les moteurs on était à quelques secondes du décollage oui 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 Voilà, ils nous ont enlevé l'horaire. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils n'ont pas encore l'horaire. Ils vont devoir analyser les données, voir ce qui s'est passé et voir s'ils sont en capacité de lancer aujourd'hui. Où est-ce qu'ils vont devoir réparer la fusée ? Psychonosis qui nous dit que ça, c'est les bougies de préchauffage pour rigoler. Mais en dehors de la blague, le système d'allumage de cette fusée, c'est la même que le système d'allumage des moteurs de la Falcon 9. Puisqu'on est sur un mélange d'ergols hypergoliques, c'est-à-dire qu'ils s'enflamment spontanément en rentrant en contact l'un avec l'autre en présence d'oxygène pour être précis. Et donc c'est du TEA, TEB, triétylaluminium, triétylboran, qui évite d'emmener un système d'allumage. Pour SpaceX, c'est un peu particulier parce qu'ils ont besoin de réallumer les moteurs lors de la rentrée atmosphérique et aussi un moteur lors de l'atterrissage. Donc il faut amener des cartouches de TEA, TEB dans les moteurs. Ici, le TEA et TEB est amené directement par les équipements au sol, chez SpaceX aussi pour les moteurs qui n'ont pas besoin d'être rallumés. Mais ici, on est sur un système à combustion simple à cycle fermé, où les gaz d'échappement chaud entraînent la turbopompe. Mais ce moteur que, en tout cas, les ingénieurs spatiales disent simple, comme je vous le dis, si tant est qu'un moteur fusée peut être simple, il est un peu plus compliqué à démarrer, donc voilà, ils ont pris le même système que SpaceX, qui fonctionne assez bien, a priori. En tout cas, là, je ne sais pas si c'est peut-être lui qui a mal fonctionné, donc je vais me taire avant qu'ils analysent les informations. Mais voilà pour le système d'allumage. Gogo qui nous dit, c'est chaud quand même, une fusée qui part en suicide juste pour un petit capteur. Eh bien, écoute, on l'a vu. Alors, on va nous remontrer les images, là. Non, c'est les images actuelles. Donc, qu'est-ce que disait Gogo ? Oui, on l'a vu aussi avec Astra, quand il y a eu un problème d'inversion de capteur sur le réseau électrique dans le largage de la coiffe, qui avait conduit la coiffe à ne pas s'ouvrir, et le deuxième étage s'est allumé en faisant percuter la coiffe avec les charges utiles. Donc, effectivement, une toute petite erreur peut causer l'échec d'une fusée, comme on peut le voir. Donc, c'est un... Tout ce qui peut mal se dérouler doit bien se dérouler pour que la fusée fonctionne. Donc, c'est vraiment assez compliqué, vu tous les éléments que possède une fusée, toute la complexité de ce genre d'engin. Et donc, eh bien, aujourd'hui, je le répète, c'est la deuxième, c'est que le deuxième vol de cette fusée, deuxième tentative pour la société Firefly. SpaceX, rappelez-vous, avec leur Falcon 1, il a fallu 4 essais avant de réussir. Donc, voilà. On va voir ce qui va se passer. On va déjà attendre les informations, de savoir si ça va décoller ce soir ou pas. N'oubliez pas, les amis, écoutez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, j'en profite de vous abonner en bas de la vidéo et cliquez sur la chaîne de notification pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Merci. 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 Je regarde sur Twitter si on a un peu plus d'infos. Merci. 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 Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Pas d'informations encore officielles. On va attendre tranquillement le temps qu'il regarde les données. Go-Go qui dit « Quelle est la fusée qui a percuté la charge utile ? » Alors, tu peux le trouver sur ma chaîne YouTube. C'est une fusée Astra, Rocket 3 d'Astra Space. Je pense que c'est l'avant-dernier lancement où il y a eu le percutage de la charge utile. La charge utile est venue percuter la coiffe qui n'était pas ouverte complètement, ce qui était un peu bizarre. Et on a la chance d'avoir les images à l'intérieur de la fusée. Guillaume Salas, est-ce que tu as déjà vu un lancement en vrai ? J'attends les invitations. Pas de givre sur le fuselage. Est-ce que c'est le composite ? Alors là, c'est difficile de voir s'il y a du givre ou pas. Ça peut être le composite, mais surtout l'isolation des réservoirs. On en voit quand même ici un petit peu là. Je ne sais pas si tu le vois bien. Mais on en voit un petit peu juste au-dessus du crochet. Attends, des nouvelles du programme Spinloach de mon GM Valkyans. Alors, le programme Spinloach, les amis, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Mais en fait, c'est un programme où c'est une centrifugeuse géante, j'ai envie de dire, ou une fronte géante, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais on fait tourner très rapidement la charge et on l'éjecte via un canon, un tunnel. En fait, c'est une fusée qui est éjectée comme ça. Puis après, un moteur prend le relais. C'est un truc assez incroyable. Non, on n'a pas de nouvelles depuis leur dernier essai, où ils ont envoyé à quelques mètres de haut pour tester que le système fonctionnait. Ça a l'air de fonctionner. Hâte de voir avec une roquette lancée et un moteur s'allumer en l'air. Ça va être assez incroyable. Ça ressemble finalement plus à un système de missiles qu'on peut voir en ce moment en Ukraine qu'il y a un système de fusée actuel. Mais l'idée est assez phénoménale et j'ai hâte de voir le test parce que ça va être incroyable ça. En tout cas, l'imagination de l'être humain est sans limite. Jean-Pierre Bernard, merci à toi pour ton soutien financier. Alexandre Decausant également. Jean-Pierre qui nous dit « Moi, je suis à la retraite maintenant, donc je reste juste un enregistrement télé comme ambianceur. » Salut Alexandre, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ? Nicolas qui dit « Salut Faux, tes lives sont top. Longtemps que je suis là, mais je n'ai jamais commenté. » Bien écoute, merci pour ton premier message alors. D'Ariane 5, d'ailleurs, ce n'était pas le lancement d'Ariane 5. D'ailleurs, ce n'était pas le lancement qu'on a vu il y a quelques jours, c'était le lancement précédent. Mais bon, le temps de faire le montage vidéo et de la diffuser, il est arrivé presque juste après le deuxième lancement d'Ariane 5 qu'on a vu ensemble cette année 2022. Il n'en reste pas beaucoup d'ailleurs, il ne reste plus que trois, Ariane 5. Et puis après, on espère voir l'Ariane 6 assez vite, mais pas avant 2023. Noah qui dit « Salut Faux, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur Intel Live, c'est un plaisir de te revoir. » Eh bien, re-bienvenue Noah, j'espère que tu vas bien. Est-ce que le lancement est annulé ou bien c'est en bonne voie ? Écoute, pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles, mais a priori, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir retenter un lancement. On attend juste la confirmation de Firefly. « Salut Véronique Lavigne, la famille Lavigne est là, salut la famille Lavigne. » « Ufo, tu devais parler de tes lunettes. » Effectivement, c'est la première fois que j'ai mes lunettes en live, ça c'est juste que quand j'étais jeune, j'étais hyper métrope depuis l'âge de 4 ans, je me suis fait opérer de mon hyper métropie assez jeune, enfin assez jeune. On ne peut pas trop se faire opérer très tôt pour l'hyper métropie et l'astigmatie, j'étais aussi astigmate, donc j'ai toujours porté des lunettes, mais ça fait 10 ans que je n'en portais plus, parce que je m'étais fait opérer, mais j'ai commencé à avoir des maux de tête, et en fait, on s'est rendu compte que c'était parce que mon hyper métropie revenait. Et donc, je redeviens hyper métrope et ça s'empire en fait. Donc voilà. C'est pour ça que parfois, avec la fatigue, j'ai besoin de lunettes, sinon je vois un petit peu flou sur les écrans. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je vois super bien, voilà, avec l'astigmatie et tout, j'arrive encore à voir loin, mais j'ai tendance à, quand je suis au travail très longtemps sur un PC, à commencer à voir flou, donc en tout cas, je n'ai plus de maux de tête depuis que je reporte les lunettes. Mais malheureusement, voilà, j'aurais vécu 10 ans sans lunettes dans toute ma vie, ce qui était un bonheur que je vais devoir oublier. Est-ce que le lancement d'Artemis, c'est demain ? Demande Guillaume. Non, non, le lancement d'Artemis, ce n'est pas avant le 23 septembre. On verra quelle date la NASA choisira. Julien, Monique, il nous dit vivement le SLS tant attendu. Effectivement, en tout cas, on croise les doigts pour SLS pour ne pas retarder le programme Artemis. On espère que tout se passera bien pour la fusée et pour la capsule Orion également. Est-ce qu'il y a des liens open source pour fabriquer son nanosat ? Écoute, justement, sur cette fusée, il y a tout un système open source qui est embarqué. Tu peux aller voir sur leur site. Il y a aussi un GitHub qui dispose des codes sources, etc. Vous avez tout à disposition. Je n'ai pas le lien en tête, mais j'essaierai de le mettre après en replay dans la description de la vidéo. Voilà, pour les prochains qui viendront, pour essayer de trouver, si vous voulez trouver, tous ces systèmes-là. Où est-ce qu'ils l'ont mis déjà ? Vous allez sur le site de la Libre Space Foundation, la fondation grecque, là, et vous devriez trouver votre bonheur. Al Pacino nous demande, c'est quoi cette fumée qui s'échappe de la fusée ? Alors, la fusée, elle est propulsée par un mélange d'ergol, donc de carburant et de comburant. Le carburant, c'est du RP1, c'est du kérosène spécialement raffiné pour l'industrie spatiale, qui est à température ambiante, même si on le refroidit, on le refroidit quand même pour qu'il soit un peu plus dense et en mettre plus. Mais à côté de ça, c'est de l'oxygène liquide. Donc l'oxygène, tu le sais, c'est un gaz. Et pour en mettre un maximum dans les réservoirs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le comprit, mais on le refroidit pour maintenir sous forme liquide. C'est un gaz que, du coup, il est cryogénique une fois qu'il est sous forme liquide. Enfin, on le maintient cryogénique pour qu'il soit sous forme liquide. Et ce qui se passe, c'est que quand l'oxygène liquide arrive dans les réservoirs, eh bien, pour lui, il fait très chaud dans ce réservoir-là. Donc, il veut revenir sous forme de gaz et donc, eh bien, ce gaz, on le prend et on l'éjecte à l'extérieur de la fusée parce qu'on n'en veut pas et on remplit comme ça au fur et à mesure d'oxygène liquide. Et c'est l'épanache de fumée que tu vois. C'est simplement de la condensation. L'oxygène liquide qui se condense avec l'humidité et la chaleur de l'air pour former ces magnifiques volumes de fumée. On se sert aussi... Alors, je ne sais pas si spécifiquement on s'en sert là, mais c'est peut-être le gros nuage qu'on voit. On s'en sert également pour refroidir la fusée, les moteurs, etc. Alors, des fois, ils le font avec de l'azote, des fois avec l'oxygène liquide directement. Et donc, après, eh bien... Alors, ça dépend des fusées. Il y en a qui le mettent à l'extérieur. Il y en a d'autres qui ne l'éjectent pas en bas du lanceur ou autour du lanceur. Mais en tout cas, en bas du lanceur quand ils font le refroidissement des moteurs parce que sinon, ça forme une bulle d'ergol en bas du lanceur qui a tendance à exploser si jamais il y avait un problème. On a pu le voir avec SpaceX assez récemment sur le Starship. Et donc, après, ils l'aspirent avec un système de tuyaux et puis, ils vont le brûler un petit peu plus loin. Là, on voit donc que c'est rejeté dans l'air et donc, on voit ces magnifiques nuages. J'ai envie de dire. Géotrouve-Tout me dit l'hypermétropie, c'est à force de regarder dans le télescope. Non, dès l'âge de 4 ans, Géo, j'étais hypermétrope. Donc, j'ai vécu toute ma vie avec des lunettes, globalement. Mais voilà. Donc, ça faisait 10 ans que je n'en avais pas porté. Est-ce qu'on a des news de Philippe Croison ? Oui, je lui ai parlé. Enfin, je l'ai contacté très récemment. On s'est parlé il y a moins d'une semaine justement pour se tenir un petit peu au courant de Starship. Mais pour l'instant, Starship, on attend de voir le premier vol orbital qui sera un peu le prochain grand cap que le Starship devra franchir avant d'accélérer tout ça. Est-ce que j'ai prévu une nuit blanche ? Non, je ne pense pas rester là si ça dure jusqu'à 4h du matin puisque demain, j'ai une réunion à 9h du mat au boulot. Donc, on va juste attendre d'avoir un peu plus d'infos de savoir si c'est dans une heure, ça va. Si c'est dans 4h, je vais devoir vous laisser. Création de Pitbull qui dit j'ai trouvé le GitHub. Merci Ufotinic. Pas de problème. Voilà, les codes sources sont en ligne. On peut d'ailleurs trouver sur Git le code source de Apollo 11. Vous avez le code source de la fusée, des modules, etc. complet. pour ceux qui aiment vraiment le développement et le code. Faites-vous plaisir. Ça décolle à quelle heure ? Demande Damien. On ne sait pas pour l'instant. Il y a eu une annulation. Ça aurait dû décoller à minuit. Il y a une fenêtre de tir de 4h quand même. et pour l'instant, il y a eu une annulation du lancement. Jean-Hervé LeTaleg me dit « Si je ne me trompe pas, Challenger, c'était un des problèmes, je crois. » Alors, je ne sais pas de quel problème on a parlé. Mais Challenger, c'était un joint sur un booster. Le programme JM Valkian, le programme chinois pour poser le pied sur la ligne en est tout. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé puisque l'annonce a été faite hier ou avant-hier. Donc, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'en parler en live. Mais il y a eu une confirmation par le gouvernement chinois de la suite du programme lunaire. Donc, on en a appris un petit peu plus. Il y aura l'émission en Changwei 6-7-8, si je ne dis pas de bêtises, qui vont avoir pour rôle de commencer la préparation de la future, ce qu'ils appellent la base scientifique lunaire. Voilà. Et donc, eh bien, écoute, on ne sait pas trop exactement dans le détail ce qui va se passer. Mais en gros, ça va aller se poser sur des endroits de la Lune qui prévoient d'exploiter. Et puis, on va voir dans le détail. Mais en tout cas, il y a une mission qui aura pour rôle de ramener du matériel lunaire, donc de la rigolite, sur la Terre. C'était avec Changwei 5 qui avait été, ça avait été fait. Ils ont d'ailleurs annoncé très récemment la découverte d'un nouveau matériau sur la Lune qu'on n'avait pas découvert dans les matériaux qui ont été ramenés par les missions Apollo. Ce qui est normal, les missions Apollo elles ont toutes intérées au même endroit. Et là, avec les missions chinoises, on va plutôt se concentrer, la NASA et les Chinois vont se concentrer sur le pôle sud. Et donc, écoute, c'est une autre zone. C'est un peu comme sur Terre, on ne trouve pas les mêmes matériaux partout. Comme les missions Apollo étaient concentrées au même endroit, on a trouvé à peu près les mêmes matériaux. Et là, comme ils ont ramené des roches d'un autre endroit, on a découvert ce nouveau matériau qui a été annoncé très récemment par les Chinois. Et là, voilà. Donc, on sait que les Chinois y vont. Alors, ils ont annoncé Chang'o 6, 7, 8 sur les 10 ans qui arrivent. Sachant que Chang'o 6 est déjà quasiment terminé. Chang'o 7 est en cours de développement déjà. Chang'o 8 n'a pas commencé. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient dit qu'ils voulaient aller sur la Lune en 2030. Ça va commencer à être compliqué puisque leurs missions non humaines, on va dire, non habitées, sont prévues dans les 10 prochaines années pour une fin en 2032 avec la mission de Chang'o 8 avant la suite, bien sûr. Donc, eh bien, si les missions non habitées, en tout cas, les trois prochaines se finissent en 2032, eh bien, il n'y a aucune chance que la première mission habitée soit en 2030 sauf coup d'éclat du programme spatial chinois. Donc, voilà. On va voir comment ça va se goupiller entre les Chinois et les Américains. Z-Event a presque 10 millions d'euros, effectivement, le Z-Event qui se déroule actuellement pour gagner, j'ai envie de dire de l'argent, non, pas pour gagner de l'argent, mais en tout cas pour offrir de l'argent à des associations écologiques, en tout cas qui militent pour l'écologie. Est-ce que je présente New Shepard demain, demande Jean Dubot ? Non, malheureusement, je serai au travail demain à 15h30, donc je prends mes après-midi pour faire les New Shepard habité, puisque les vols humains, mais là, pour demain, malheureusement, il va falloir bosser un petit peu, les amis. Je ne vis pas encore de la chaîne YouTube. Il va falloir allonger les billets, les amis. Est-ce que le dernier lancement de la Falcon 9 s'est déroulé correctement avec ses 4 remises en route, même ses 5 remises en route, finalement, du deuxième étage ? Oui, ça s'est bien déroulé, succès de la mission et aussi la première fois qu'un booster effectuait les 14 vols, sachant qu'ils vont pousser un booster jusqu'à 15 avant de le retirer, d'aller vérifier que tout va bien et ensuite, il devrait pousser jusqu'à 20 réutilisations un booster pour voir ça. Arnaud, tu as parlé de Teacher in Space, c'était le nom du programme de la NASA qui a permis de sélectionner et l'enseignante qui est partie et est morte sur Challenger, effectivement, malheureusement, Challenger qui avait les yeux rivés, notamment grâce à la présence de cette enseignante, la première civile, on va dire, à voler sur cette navette spatiale et malheureusement, avec la fin tragique qu'on a connue, excellent reportage sur Netflix, d'ailleurs, sur Challenger, si vous avez Netflix, il y a un excellent reportage sur cette catastrophe. Julien Monnet qui lui dit c'est fou cette nouvelle bataille lunaire, effectivement, on n'aurait pas pensé vivre ça, je pense, il y a quelques années. Est-ce que Thomas Pesquet sur la ligne s'est envisagé ? Alors, demande TB SPX0Z, eh bien, oui, tout simplement parce que le boss de l'ESA, Joseph, a dit que les astronautes qui seraient sélectionnés pour la Lune le seraient normalement avant la fin de l'année et ils seraient tous des astronautes qui ont déjà volé et qui ont de l'expérience donc bien sûr, Thomas Pesquet fait partie des six astronautes qui pourraient avoir un ticket pour la Lune sachant qu'il y a deux vols réservés pour l'instant, enfin, deux places réservées pour les Européens donc dans deux vols différents et les Européens aimeraient avoir justement un Européen qui foule le sol lunaire bien sûr avant la fin de cette décennie et donc, Thomas Pesquet est sur la shortlist j'ai envie de dire puisque c'est quand même une petite liste de gens pour aller sur la Lune donc bah écoute on croise les doigts en tout cas il a toutes les il a toutes les qualités pour y aller ça sera aussi une décision politique pas que pas que du pas que du meilleur du meilleur des meilleurs puisque bien sûr il y aura les Etats membres qui financent tout ça et bien qui vont devoir discuter pour savoir d'un point de vue politique qui va gagner après la France et l'Allemagne bien sûr et l'Italie sont des pays qui financent pas mal l'ESA donc on a peut-être une chance de voir Thomas en tout cas sur un des deux sièges et nous on croise des doigts pour que pour que ce soit le cas puisqu'ils vont devoir se préparer et bien très très vite puisque si le vol est fait avant la fin de la décennie et bien il faut quelques années pour se préparer alors bon ils connaissent déjà pas mal le vol spatial ils connaissent pas mal les fusées etc bon ils vont devoir apprendre la SLS ils vont devoir apprendre la capsule Orion mais il y a quand même tout un pan qu'on n'a pas fait depuis 60 ans c'est marcher sur un astre on sait faire aller dehors on sait faire des sorties extravéhiculaires on sait flotter dans l'espace Thomas Pesquet en a fait 4 et puis maintenant du coup il a un paquet d'heures de vol à son actif mais du coup voilà il y aura tout ça à apprendre donc la géologie lunaire etc et donc et bien il va falloir que les former donc la formation devrait commencer l'année prochaine je pense et donc et bien on devrait en savoir avant la fin de l'année on devrait avoir le nom ou les noms de ceux des européens qui iront se poser sur la lune et on croise les doigts pour qu'il y ait Thomas Pesquet puisque non seulement il communique en français tant mieux pour nous et en plus il fait du du réseau social c'est quoi mon taf je suis chef de projet dans la bourse j'y retrouve tout et Chris Arnold qui pose la même question en même temps ah et bien écoutez il y a l'air d'avoir une nouvelle heure de décollage 52 minutes et 6 secondes bon là on va rester on va rester voilà c'est dans moins d'une heure tranquille demain on se fait une petite nuit de sommeil de 5-6 heures tu vois et on opérationnel Ludwig on t'aime il faut t'inique bah merci merci à vous les amis au delà des étoiles dit qu'il n'y a pas assez de pouces bleus bah n'oubliez pas les petits pouces vers le haut les amis pour l'algorithme youtube c'est gratuit pour vous puis ça permet de développer la chaîne grâce à l'algorithme merci à vous pour ceux qui le font d'où décolles Firefly et bien aujourd'hui on a Vonderberg donc la base militaire qui est à l'ouest des Etats-Unis puisqu'on est en Californie on est sur le pas de tir SLC-2W l'ancien pas de tir de la fusée Delta 2 pour ceux qui se souviennent de la Delta 2 donc c'est la Californie on n'a pas de nuages il fait beau tout va bien alors on va espérer effectivement comme dit comme dit Jean Dubot que le chrono soit vrai après voilà si Every Day Astronaut l'a mis j'imagine que et bien que c'est vrai alors je vais aller vérifier un petit peu les 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 Twitter de Firefly voir s'ils nous donnent des informations tac 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 ok donc ils ont communiqué mais ils ont dit que pour l'instant ils ne donnent pas on n'a pas d'informations sur la raison de l'annulation à T-57 je dirais ou 54 secondes on n'a pas d'infos mais en tout cas ce qu'ils disent c'est qu'ils sont en train de regarder pour redécoller aujourd'hui sur leur fenêtre de tir de 4h donc ça ne doit pas être un gros problème alors il y a plusieurs sources qui donnent des horaires différentes c'est toujours problématique mais a priori on serait parti alors c'est c'est pas l'heure qui est c'est pas l'heure qui est écrite sur le chat c'est pour ça que c'est pour ça que je veux vérifier enfin qui est écrite sur le live mais voilà a priori ce serait à 1h20 du matin heure française bien sûr alors est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant Gougotte qui dit est-ce que les pâtières sont implantées à des endroits bien précis ou pas du tout alors oui 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 et oui ce qu'on essaye de faire sur les pâtières c'est de les mettre le maximum possible près de l'équateur pour une raison simple c'est que et bien c'est que quand on est à l'équateur et bien la terre tu vois c'est une boule elle tourne plus vite à l'équateur qu'en termes de vitesse que quand elle est quand t'es par exemple en France et donc plus tu es proche de l'équateur plus tu profites d'un effet de fronde donc tu profites de la vitesse de la terre pour partir en orbite terrestre et ça te permet avec moins d'énergie de te mettre en orbite donc voilà ça c'est déjà une première règle c'est le plus simple ensuite une deuxième règle qui n'est pas appliquée par tous les pays d'ailleurs là celui de Californie ne respecte pas cette règle là c'est d'avoir à l'est donc pour profiter de les faire fond il faut tourner dans le même sens que la terre donc à l'est c'est d'avoir à l'est un océan tout simplement pour avoir en termes de sécurité ne pas avoir à survoler des endroits habités et donc c'est ce qu'on peut voir en Floride avec Cap Canaveral c'est ce qu'on peut voir en Guyane française avec le centre spatial guyanais donc ça c'est pas mal les chinois le font aussi mais il n'y a pas tous les pas de tir qui sont comme ça on pense notamment à Baïkonour pour le plus connu je pense pour les vols habités y compris non habité à Baïkonour mais voilà on le connait aussi pour côté russe enfin on est au Kazakhstan mais c'est des lanceurs russes avec la fusée Soyouz on survole des terres donc c'est possible également on n'est pas à l'équateur c'est possible également ça demande juste un peu plus d'énergie et donc un lanceur qui a plus de capacité et puis on a des orbites un petit peu particulières puisque là on a parlé d'une orbite on va dire un peu standard la première qu'on fait dans Carbal Space Program pour ceux qui jouent à Carbal on part à l'est et puis on a une orbite comme ça quasiment sur l'équateur ou à quelques degrés d'inclinaison de l'équateur et puis c'est facile et puis on a des orbites un petit peu particulières comme des orbites polaires donc on va tourner on va dire perpendiculaire à l'équateur et bien là c'est un petit peu différent on peut le voir que toutes les orbites polaires partent généralement de Vanderberg parce que ça facilite de partir au sud au dessus de l'océan depuis Vanderberg en Californie et puis il y a aussi Kubiak en Alaska voilà et puis on va construire aussi en Suède enfin voilà voilà un petit peu pour l'histoire des pâtes de tir Richard Liners qui me dit bonsoir du Portugal bonne nuit Portugal est-ce que je peux faire un stream avec Thomas Pesquet dans les cartons non je n'ai même pas eu l'autre cuidance de demander à l'ESA de faire un stream avec Thomas Pesquet mais avec plaisir c'est sûr si on me donne l'autorisation Luc Léton t'es top il faut même avec des lunettes M51 merci pour ton vidéo et bien merci à toi ou merci à toi ou merci à toi alors maintenant il y en a des espagnols qui arrivent pourquoi il y a plein de portugais et d'espagnols qui arrivent qui a balancé le lien aucun humain sur le pas de tir et bien non et bien heureusement il n'y a jamais d'humain sur le pas de tir sauf côté russe alors pas au moment du décollage mais côté russe même quand ils chargent la fusée il y a encore des mecs sur le pas de tir c'est toujours assez impressionnant les russes qui lancent quoi qu'il arrive d'ailleurs qu'il y a des éclairs du vent des nuages de la pluie une tempête les russes ils balancent le Soyouz donc ça vole bien le Soyouz c'est quoi le souci de la fusée demande Xavier Pringent et bien écoute aucune idée puisqu'il n'y a pas eu de communication sur la cause de l'aborte là et on ne sait pas ce qui s'est passé donc voilà si j'avais l'info je la donnerais ce que je peux vous dire c'est que le décollage est a priori dans 44 minutes et 53 secondes à 1h20 heure de Paris mais ça serait quand même bien d'avoir un peu plus d'informations sur la la raison de cette la raison de cet abandon là du lancement Android qui demande est-ce qu'il existe un système de sauvetage sur le Starship de SpaceX pour les vols habités la réponse est non pas de système de sauvetage donc le système doit être suffisamment sûr comme un avion il n'y a pas de siège éjectable il faut que le système soit suffisamment sûr pour le vol habité à Kodiak pas à Kubiak Kubiak Larry Kubiak pour tous les anciens synchronisation des montes Parker Lewis ne perd jamais là on remonte dans le siècle dernier elle est fusée elle est stylée la fusée nous dit Gogo temps noir c'est vrai qu'elle est stylée elle est jolie cette fusée avec sa coiffe argentée qui brille et tout son corps son corps en noir une fusée qui est construite en composite de carbone est-ce qu'on a des nouvelles du programme indien bah écoute le programme indien lui il se déroule tranquillement parce que ok donc confirmation confirmation qu'on repart bien pour un lancement donc 4h20 donc 1h20 chez nous donc 42 minutes pas d'informations sur la raison pas d'informations sur la raison Miche Paléo qui dit je viens d'arriver on est sur quoi on est sur le deuxième lancement de la fusée Firefly qui va devoir prouver qu'elle est capable d'aller en orbite suite à l'échec du premier lancement puisqu'on a eu une explosion enfin une destruction de la fusée réalisée par les ingénieurs suite à la coupure d'un des moteurs lors de la montée la fusée n'était plus contrôlable elle est partie en sucette à Max Q elle a fait un petit looping avant d'être détruite et donc et bien c'est le deuxième vol seulement de cette fusée Firefly Alpha Firefly Alpha et on va tenter et on va croiser les doigts pour eux est-ce que je peux mettre un petit timer alors le timer est en haut à gauche avec le T moins 41 minutes 36 secondes actuellement qu'est-ce que je pense de Kika fusée congolaise et bien écoute j'ai hâte de voir la future fusée troposphère 6 de nos amis de Kika Aerospace de la du Congo de la République démocratique du Congo si je ne me trompe pas Billy The Kid demande est-ce que la SLS retourne au Getaway non la NASA ne veut pas la ramener en tout cas ils veulent tenter le lancement sans la ramener le seul problème qu'ils ont c'est qu'ils doivent obtenir l'autorisation à cause du chargement des batteries du système d'autodestruction mais en tout cas ils sont chauds patates pour la relancer entre le 23 et le 30 septembre est-ce un concurrent à SpaceX oui et non on est sur une fusée quand même de classe orbitale mais beaucoup moins grande que la Falcon 9 de SpaceX et en termes de prix sur le covoiturage voilà c'est une fusée qui peut amener 1170 kg en orbite basse 748 kg en orbite Sun Synchronous Sun Synchronous orbit et c'est saut et du coup on est sur du 15 millions de dollars le lancement 15 millions de dollars de lancement donc à diviser par le nombre de gens qui feraient du covoiturage du cofuséage sur cette fusée là et sur SpaceX on est sur un tarif d'entrée avec une Falcon 9 quand vous partagez bien sûr les frais à 1,1 million de dollars donc on est un petit peu moins cher chez SpaceX pour l'instant là si on prend la charge utile de 745 kg SSO donc en orbite Heliosynchrone ça fait on va dire à peu près du 23 000 dollars par kilo pour le lancement on est sur du 5 000 dollars par kilo sur la Falcon 9 voilà donc je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un un vrai concurrent de SpaceX ou un complément il n'y avait pas une entreprise US qui voulait faire de l'impression 3D de fusée c'en est où des nouvelles c'est la fusée Terran écoute j'espère qu'on verra elle est en cours de développement donc on verra on verra s'il y a un premier lancement prochainement sachant que Rocket Lab utilise aussi beaucoup de compagnies commencent à utiliser l'impression 3D en tout cas pour construire les moteurs sans parler de la fusée ou des éléments de la fusée mais en tout cas c'est effectivement une technologie d'avenir est-ce qu'on a des nouvelles du New Space français bah écoute on espère voir rapidement les lanceurs en Europe le plus avancé c'est Muria une fusée espagnole qui je pense fera le coup d'envoi du New Space français sur les petits lanceurs et puis nous on attend le lanceur de Latitude Zephyr bon il y a plein de lanceurs européens qui vont arriver j'en avais parlé sur ma vidéo année 2022 donc voilà il y a beaucoup de lanceurs qui arrivent on verra s'ils arrivent en 2022 ou ce sera en 2023 Baborum qui demande est-ce que c'est une de leurs fusées qui a décollé latéralement au décollage dans un précédent lancement non c'était une fusée Astra Astra Space qui d'ailleurs arrête la fusée Rocket 3 et passe à un lanceur plus grand voilà Gogot qui demande est-ce qu'elle a été détruite naturellement ou c'est d'en bas quand ils ont déclenché l'autodestruction je parle du premier vol c'est d'en bas c'est une décision des ingénieurs de détruire la fusée puisqu'elle était devenue incontrôlable Edelweiss Prozette qui demande si Astra n'a pas jeté l'éponge non ils ont jeté l'éponge de la Rocket 3 mais mais voilà il continue il continue il continue avec un lanceur plus grand bon on verra ce qu'il se passera est-ce qu'il y a une altitude minimum pour déclencher le système d'autodestruction du lanceur c'est mieux de ne pas le déclencher juste au-dessus de ton pas de tir pour éviter ça et d'attendre qu'il s'éloigne du pas de tir mais bon elle peut aussi se détruire toute seule on a déjà vu des explosions sur le pas de tir gogo qui dit ça doit être cool ça doit être cool d'être la personne qui active la destruction je pense c'est quand même une bonne grosse responsabilité quand tu es celui qui doit activer la destruction alors parce que il ne faut pas faire de conneries et en plus tu as la responsabilité aussi si tu prends la décision trop tard de prendre un risque pour les zones habitées etc donc ouais c'est je ne sais pas si c'est cool comme job ça doit être plutôt stressant Titi86 demande combien de compagnies proposent des fusées alors là autant il y a 15 ans 20 ans on aurait pu répondre à cette question de manière très efficace puisqu'il n'y avait presque personne autant maintenant ça devient très compliqué alors ça dépend si tu appelles compagnie privée ou compagnie publique si tu mélanges tout tu as quand même beaucoup tu as la NASA tu as SpaceX tu as l'agence coréenne l'agence indienne l'agence japonaise on a on a quoi on a on a Ariane bien sûr on a ULA on a qui est-ce qu'on a encore on a Virgin on a Blue Origin on a Alpha maintenant là même si elle marche pas encore on a Astra dont on a parlé avant et il y a des dizaines et des dizaines de compagnies qui arrivent avec des lanceurs donc ça devient compliqué de toutes les énumérer de faire un compte après si on parle des compagnies qui lancent des fusées orbitales enfin des gros non parce qu'elles sont aussi de classe orbitale celle-là donc c'est compliqué ouais Skymax il dit dommage on s'est bien marré avec Astra effectivement on avait alors c'était pas cool pour eux mais voilà on a eu du spectacle Androïd est-ce qu'on sait comment se prépare la concurrence face au Starship et qui pourrait être le concurrent le plus sérieux alors on sait que la concurrence se prépare pas on sait surtout ça pour moi le concurrent le plus sérieux face au Starship de SpaceX c'est-à-dire un lanceur entièrement réutilisable c'est Rocket Lab et leur fusée Neutron puisque Rocket Lab c'est pour moi la compagnie du New Space qui a démontré la même qualité que SpaceX en tout cas le même succès même si pour l'instant ils n'ont pas encore récupéré leur lanceur etc mais c'est eux qui ont l'air le plus en avance là-dessus et qui en tout cas ont un concept de l'autre côté bien sûr on a les Chinois qui essaient de copier la Falcon 9 et qui bien sûr vont copier le Starship en tout cas eux ils bossent dessus mais soit les autres travaillent pas dessus soit ils nous le cachent mais en tout cas à ma connaissance il n'y a pas de concurrence sérieux pour contrecarrer le Starship qui sera une fusée qui sera dans un autre univers tout simplement on va passer dans un autre monde Combien y a-t-il de moteurs de monde guise polluards sur cette fusée Firefly Alpha et bien il y en a quatre sur le premier étage c'est des moteurs Reaver et un sur le deuxième étage qui est un moteur Lightning donc de Aeroquette Rocketdyne et les deux brûlent du RP1 donc du kérosène spécialement raffiné pour l'industrie spatiale et de l'oxygène liquide Amon qui nous dit il n'y avait pas une copie chinoise en création enfin au moins un petit powerpoint t'as du voir mon short sur la copie effectivement les chinois qui à chaque fois qui nous présentent des powerpoint nous présentent en fait des fusées construites à partir de fusées existantes donc ils nous ont copié la Falcon 9 ils nous ont copié le moteur Prometheus européen alors quand je dis que c'est une copie c'est une vraie copie c'est à dire qu'ils ont pris la fusée ils nous ont montré une Falcon Heavy avait surmonté d'un ah non non c'était un premier étage de New Glenn de Blue Origin surmonté d'un Starship enfin voilà mais effectivement ils ont des compagnies qui ont déjà fait des atterrissages avec des hop c'est à dire qu'ils ont fait décoller des prototypes qui ont atterri pour l'instant à 1 km de haut donc voilà ils vont devoir en prouver encore un peu plus mais en tout cas pour les chinois c'est un petit peu du pain béni ce qui se passe à Boca Chica avec Starship puisque c'est tellement documenté par des amateurs qu'ils ont des photos 4K de haute qualité de tout ce qui se passe à Boca Chica puisque c'est accessible en plus par la route donc je ne doute pas qu'il y a quelques espions chinois qui s'amusent à prendre des photos de tout ce qui se passe à Boca Chica pour essayer d'étudier ce que SpaceX est en train de faire est-ce que la fusée va décoller ce soir demande William B93 un sponsor de qualité oui dans 30 minutes normalement on croise les doigts Fabien Yvon du monde est-ce que Virgin alors je ne vais même pas parler de Virgin d'ailleurs c'est vrai avec l'Urchure One c'est aussi une société qui lance des choses est-ce qu'ils vont arrêter les vols avec des touristes et bien écoute pour l'instant ils ne sont pas prêts d'en refaire c'est un peu bizarre c'est l'art des dieux demande est-ce que Firefly c'est quelle compagnie c'est pas SpaceX non c'est pas SpaceX Firefly c'est la société Firefly Aerospace et c'est leur deuxième vol seulement donc on croise les doigts pour eux Arthur Fauché est-ce que je connais des sites web pour acheter des maquettes ou des figurines de fusée j'ai besoin de décorer mon salon non par contre on a plein d'abonnés qui font des impressions 3D donc je pense si tu trouves quelqu'un qui te fait une impression 3D de la maquette alors qu'il est capable aussi de la peintre et de la poncer et tout et bien écoute voilà je pense que c'est plutôt par là qu'il faut passer plutôt que de trouver un truc tout fait c'est un peu compliqué je pense de trouver des maquettes précises voilà je pense que tu as des sites aussi où tu peux demander à des gens d'imprimer en 3D des modèles que tu peux trouver sur internet voilà je pense que tu auras des beaux modèles comme ça tu pourras choisir tes propres fusées Gogot qui demande est-ce qu'il y a déjà eu des explosions de fusées à peine décollées limite sur le pas de tir bien sûr il y a des fusées qui ont explosé sur le pas de tir effectivement il y a aussi Alibaba AliExpress Amazon etc pour trouver des modèles mais l'avantage de l'impression 3D c'est que tu peux avoir un modèle que toi tu as choisi Jean-Claude Boudic me dit c'est rare qu'un français qui dit que la Chine vole des inventions d'autres pays ou compagnie alors les chinois encore une fois c'est pas une vanne que je fais quand ils présentent leurs fusées je mens pas ils font un copier-coller des fusées qui existent donc c'est pas une vanne c'est sur les powerpoint c'est texto c'est un copier-coller de l'image d'une autre fusée et les moteurs c'est pareil alors je dis pas qu'après c'est ce qu'ils font dans leurs ingénieurs et je parle de la Chine parce qu'on parlait de la Chine mais j'ose espérer que les européens aussi on espionne ce que fait SpaceX pour piquer des idées Guy qui dit est-ce que tu imagines le live sur ta chaîne du premier vol et atterrissage de l'homme sur Mars je l'imagine totalement et il sera flagué SpaceX j'en mets ma main coupée alors il y aura un logo NASA quelque part tu vois le délire mais on sait qu'il va faire les vols d'ailleurs je donne alors là on peut faire un pari moi personnellement je donne pas cher de la SLS si Starship fonctionne peut-être que mon avis mais vu le prix de la SLS et vu le prix que Elon Musk envisage de faire sur Starship je vois mal l'état américain alors ils sont toujours étonnants le Sénat mais je les vois mal payer pour aller sur la lune si on peut envoyer 150 tonnes 10 fois moins cher on verra si l'avenir me donne raison ou tort mais est-ce que je pense qu'on verra le lancement aujourd'hui alors c'est difficile de le dire parce qu'ils ont pas communiqué sur la raison de l'abandon tout à l'heure donc c'est compliqué à dire en fait si on avait plus d'informations techniques on pourrait essayer de se dire ça va pas être facile mais voilà après les chinois ils ont beaucoup copié mais ils ont aussi beaucoup gagné de compétences aujourd'hui ils font des trucs assez hallucinants qu'on ne fait pas nous donc c'est un peu de toute façon c'est l'humanité entière qui est vécue depuis des millions d'années comme ça les amis on a toujours transmis de la connaissance de la culture et on a copié ce que les autres faisaient de mieux que nous et on a amélioré on a créé un truc les autres ils l'ont piqué c'est la vie c'est pas c'est pas c'est pas négatif Reed qui dit dans combien de temps le lancement dans 25 minutes et 30 secondes Edelweiss qui me dit la station spatiale chinoise c'est la station Mirus alors effectivement si vous voulez un petit peu rigoler essayez de trouver le jeu des 7 erreurs entre les combinaisons spatiales chinoises et les combinaisons spatiales russes si vous arrivez à trouver des des différences c'est pas mal ça fait un petit bon jeu des 7 erreurs Guillaume qui me dit tu devrais faire un live Twitch alors je sais pas s'il faut que j'aille sur Twitch ou pas Twitch c'est plutôt pour le jeu vidéo non ? Greg qui dit que l'abort devient d'un problème de pression d'hélium dans le second étage alors ce serait correct puisqu'on a entendu on a entendu une notion de pression et de PSI juste avant la coupure donc ce serait ce serait possible alors l'hélium qui est utilisé pour pressuriser les réservoirs à la pression de vol Osaka qui me dit reste sur Youtube les témoins 23 minutes je vais voir je vais voir si on a quelques infos officielles de nos camarades ok effectivement donc on est bien sur un problème d'alimentation en hélium de la pression d'alimentation en hélium sur le deuxième étage alors je vois pas ce qu'ils auraient corrigé qui permettent de régler ce problème mais on va vite le savoir s'il y a un nouveau abort on arrêtera là c'est quoi ? Donc cette fusée Si vous voulez que je vous refasse une petite présentation Les amis On est parti sur une petite fusée Firefly C'est une Firefly Alpha Et on ne l'a jamais vu voler Très longtemps Puisqu'elle a explosé la dernière fois au bout de 3 minutes On croise les doigts pour eux On espère que sur leur deuxième On espère que pour leur deuxième Vol Ca sera bon La durée d'ailleurs de mission d'aujourd'hui Ce sera de 1h01min57s Puisqu'elle Malgré le fait que ce soit un test Pour montrer que la fusée est capable de faire du vol orbital Ils emportent quand même Du matériel en orbite Des CubeSat et des Picosat Des tout petits satellites On est sur une fusée qui fait 29m de haut Pour 1,8m de diamètre 54t au décollage Elle est capable d'amener sur une orbite terrestre basse A 200km 1170kg Elle est propulsée par 4 moteurs River Qui sont alimentés par du RP1 Du kérosène spécialement raffiné pour l'industrie spatiale Et de l'oxygène liquide Donc de l'oxygène liquide cryogénique Refroidi à moins de 207 degrés Et ces moteurs là Utilisent comme système d'allumage Un système où on mélange D'autres ergols Des ergols hypergoliques C'est à dire qu'ils s'enflamment spontanément En rentrant en contact l'un avec l'autre En présence d'oxygène Et c'est du triéthyl aluminium Et du triéthyl borane T-E-A-T-E-B Pour les intimes Ce qui fait une flamme verte en bas des moteurs Observez bien Ca va durer quelques secondes Vous allez voir un gros flash vert C'est le mélange de T-E-A-T-E-B C'est le système d'allumage Tout simplement de ce moteur Au deuxième étage On a un moteur Lightning Qui lui brûle également Du RP1 Et de l'oxygène liquide Et ça sera donc le deuxième lancement De cette fusée Et comme vous pouvez le constater La fusée entièrement noire Est fabriquée A partir de composites de fibres de carbone Ce qui donne un véhicule léger Mais toujours solide Capable de soulever Plus de charges utiles Que des fusées Qui seraient identiques En métal Mais on voit que SpaceX par exemple Sur son Starship Reste sur de l'acier inoxydable Comme le faisait Astra Et puis du coup Elle est super belle Cette fusée en noir Avec Firefly en blanc Et puis cette coiffe Argentée Avec le logo Firefly Donc Firefly C'est Luciole En anglais C'est pour ça Que c'est un logo De Luciole Que vous avez Tout en haut C'est l'art qui dit Ce pas de tir me semble un peu trop bien construit Dans la mesure où si ça explose en ce moment Il n'y aura pas trop de dégâts Ou dommages Alors C'est un ancien pas de tir Qui a été utilisé pour la Delta 2 Donc c'est un pas de tir existant Voilà Qui lançait des fusées Qui avaient l'habitude de décoller On va dire Bon Il faut bien décoller de quelque part Effectivement Sur Astra Les pas de tir étaient un peu moins impressionnants Mais là Ils reprennent des bâtiments déjà existants Donc ils ne vont pas les détruire Enfin en tout cas Ils ne vont pas les détruire volontairement Mais Comme vous pouvez le constater C'est quand même Des gros blocos en béton armé Les amis Donc Ça va tenir Il faut savoir que l'explosion d'une fusée C'est spectaculaire à voir Mais ce n'est pas aussi puissant Qu'une bombe Puisque On va dire que Le mélange de l'oxygène Et du kérosène Ne provoque pas Des explosions Gigantesques Alors c'est toujours difficile de dire ça Parce que quand on voit les images C'est quand même assez impressionnant Mais on va dire que Une explosion de fusée Ce n'est pas optimisé pour exploser Ce n'est pas une bombe Et donc Donc voilà Ça reste L'impact reste limité quand même Bluebird nous dit C'est une combustion rapide Plus qu'une explosion On peut dire ça comme ça C'est vrai Visuellement Bien sûr Ça ressemble à une grosse boule de feu Quand même Mais voilà C'est pour ça que Il y a Alors il y a des pas de tir Qui ont déjà été détruits On l'a vu avec l'Inde Avec l'Iran récemment Alors bien sûr Avec des satellites Qui ont pris Secrètement Entre guillemets Puisque les photos Elles ont été diffusées sur internet Mais bien sûr Le programme iranien Qui est un peu secret Mais on a vu Qu'ils avaient explosé Leur pas de tir Il leur a fallu quelques mois Pour le remettre en état Bon Les éléments qui sont là Sont faits pour ça Après bien sûr S'il y a Si il y a explosion Il y a forcément Un peu de boulot derrière Pour remettre en état Mais c'est construit Pour faire en sorte D'avoir le moins de dégâts possible Il y a qui demande Peux-tu nous répéter Pourquoi le vol a été retardé S'il te plaît Je viens d'arriver Il a été retardé Parce que Problème de pression A l'hélium Pressurisation à l'hélium Dans le réservoir Du deuxième étage Firefly utilise de l'hélium Pour pressuriser Les réservoirs Pour le vol Et a priori Il y avait un problème de pression Au-delà des étoiles Qui nous dit Elle est belle Elle se serait encore plus en l'air Cette fusée J'adore noire Effectivement Elle est très jolie Jean Dubot dit Qu'il n'a pas eu de réponse Concernant le givre Jean Dubot J'ai t'ai fait une réponse Concernant le givre Je ne sais pas pourquoi Alors je ne pense pas Que ce soit le carbone Je pense que c'est à cause De l'isolation Des réservoirs A l'intérieur de la fusée Qu'on ne voit pas Le Frost A l'extérieur William B93 Une très bonne soirée Aux abonnés Aussi Une très bonne soirée A tous Très bonne semaine Et prudence Et bien écoute William B Merci à toi Pour ton message Android Une ou deux fois C'est à dire avec un autre Starship Sachant que le prix Est 10 fois moins élevé Tu peux en envoyer Quand même Pour faire du ravitaillement Sur le lancement Et bien là Elle devient exceptionnelle Elle devient incroyable Donc pourquoi ça n'a pas été choisi Tout simplement Parce que la NASA En tout cas le Sénat A décidé de conserver Cette SLS Et donc pour des raisons Politiques Et des raisons d'emploi C'est 300 000 emplois Aux Etats-Unis Cette SLS En tout cas la préservation D'un programme Lunaire à la NASA Après l'arrêt du programme Constellation Et donc Et bien Simplement SpaceX SpaceX a répondu A l'appel d'offre De la NASA A participé En concurrence Avec les autres Et a proposé Le Starship Tout simplement Donc le deuxième étage De sa physique Comme un atterrisseur lunaire Et c'est lui Qui a gagné Mais ta question Se posera forcément Un jour Si Elon Musk Et SpaceX Respectent Leur vœu De faire descendre Le coup De ce Starship Effectivement Au moment La question se posera Donc voilà Tu sais pourquoi C'est toujours comme ça Mais dans le futur La question se posera Gogote qui dit Sur la SLS Est-ce que ça n'abîme pas De la laisser longtemps Sur le pas de tir Alors ce qu'il faut savoir C'est que la NASA A communiqué sur cette information là Elle a expliqué Qu'en fait La laisser sur le pas de tir Ça abîme moins la fusée Que les voyages Pour la ramener Dans son VAB Dans le bâtiment d'intégration De construction Et la faire revenir Sur le pas de tir Donc ça c'est la NASA Qui l'a dit Même avec les éléments Météo Etc extérieur Il vaut mieux La laisser Sur son pas de tir Ça abîme moins La fusée D'ailleurs Elle a une limite D'aller-retour La fusée SLS Donc il ne faut pas Non plus Qu'il s'amuse A faire Trop d'aller-retour Je crois que c'est 8 Mais je peux me tromper Là-dessus Je parle dans mon souvenir C'est l'art Qui dit Le moteur Lightning C'est comme le câble Lightning de Apple Oui Ça s'écrit pareil La fusée par quand Témoins 14 minutes Et 17 secondes Guillaume Sala Qui demande J'ai une question bête Est-ce qu'Artemis Est-ce qu'elle rentre au garage Ou elle est toujours Sur le pas de tir Elle est toujours Sur le pas de tir Et la NASA A demandé l'autorisation De la lancer Entre le 23 Et le 30 septembre Sans la ramener Au VAB Donc on devrait Peut-être avoir Vous savez que dans l'espace Toutes les décisions Peuvent changer Un décollage Avant la fin De ce mois-ci Yves Beauregard Encore félicitations Pour avoir dépassé Les 50 000 abonnés Tu le mérites Merci à tous Et merci à tous De vous être abonné A la chaîne J'espère que vous aimez Ces moments En ma compagnie La NASA n'aime pas trop Parler du Starship Effectivement Ils en parlent surtout Alors ils ne sont pas assis Alors la NASA n'est pas Contrairement à On va dire Il y a 10-15 ans Où la NASA Les responsables de la NASA Ataient très fortement Contre les sociétés privées Et la commercialisation De l'espace Ça a beaucoup changé Notamment avec Jim Bridenstine Qui avait été nommé Par Donald Trump Ça a quand même Beaucoup changé ça Et maintenant La NASA est même Allée voir le Starship A Boca Chica Et a pris des photos Là-bas Qu'ils ont diffusées Sur leur réseau Donc non Ils n'ont pas Ils n'ont pas trop Ils ne parlent Ils aiment bien parler Du Starship Et surtout Ils vont en parler beaucoup Lors du Troisième vol Avec l'atterrissage Qui nécessitera un Starship Qui sera un peu Plus mis en avant C'est vrai que là La SLS La capsule Orion Ne va pas Ne va pas Voilà partir Ne va pas avoir Besoin du Starship Donc voilà C'est pour ça Qu'ils n'en parlent pas Sur ce premier vol Artemis 1 Ils se concentrent Un petit peu Sur l'existant De cette mission Artemis C'est quoi le VAB ? C'est le véhicule Assembly Building Le bâtiment D'assemblage Des véhicules Alors je ne sais pas Si c'est Bulldig Ou si c'est Bay Mais bon C'est la même chose Salut il faut la communauté Tu as dit que pour la SLS Il y avait un max De 8 retours possibles Alors là Allez vérifier sur Google Mon info Parce que je vous dis Que je la sors de tête Je ne sais plus Si c'est 8 ou pas Mais je crois Que c'était 8 Sais-tu pourquoi ? Ouais parce que ça L'abîme la fusée Donc en gros Quand ils construisent une fusée C'est comme on l'a vu Avec la fuite par exemple Vous savez Il y a eu une fuite d'hydrogène Et puis ils ont dit Bah nous on autorise Jusqu'à 4% De fuite d'hydrogène On est à 1,8 Donc voilà Donc en fait Les ingénieurs Ils mettent une limite max Dans lequel ils estiment Qu'ils mettent une limite basse Et une limite hausse A chaque fois Bon là sur une fuite La limite basse c'est 0 Vous l'aurez compris Mais en gros Sur chaque élément Ils mettent une limite basse Et une limite hausse Dans laquelle Ils estiment qu'on est en sécurité Bien sûr Ils se gardent une marge On le voit Sur les batteries Du système d'autodestruction On ne va pas respecter La règle Mais la NASA elle-même A demandé une dérogation C'est qu'ils savent bien Que en vrai C'est suffisant On peut aller plus loin Mais voilà Ils gardent des marges De sécurité Par rapport aux limites Qu'ils donnent Que ce soit sur la structure Etc Et bien L'aller-retour Le mouvement Rien que se bouger Pendant quand même Plusieurs centaines de mètres Même si ça va très doucement Abîme la fusée Et donc Ils ont donné une limite haute En disant Et bien écoute Sur une fusée Il y a telle limite Si on dépasse cette limite On ne peut pas garantir Que ça va bien se passer Voilà pourquoi Il y a une limite Sur ça En gros Il y a des limites sur tout Sur la météo Sur les éclairs Sur l'électricité Sur les kilomètres À laquelle la foudre Doit avoir tapé Dans les 30 minutes Avant le lancement Sur la vitesse du vent Il y a des limites Dans tout Et bien Il y a le rôle De certaines personnes C'est de faire respecter Ces limites là C'est que le type en haut À droite Avec le MacBook C'est Everyday Astronaut Un YouTuber américain Qui diffuse en fait En association Avec Firefly Sur le vol d'aujourd'hui Voilà Donc vous avez vu La flamme verte là Je pense que vous avez vu La flamme verte C'est le tritil aluminium Et les tritilboran Qui ont été mélangés On me dit qu'il y a eu Un changement du chrono Dans le chat Je vais aller vérifier ça Mais si Si c'est dans 4 heures Autant vous dire que Ah ouais Non mais c'est bon Bon Les amis Ok Et bien Le lancement Aura lieu À 3h59 Du matin Comme vous pouvez le constater Donc je suis désolé Je suis désolé Mais moi demain à 9h J'ai une réunion De travail Vous savez que Youtube C'est pas mon métier C'est pas mon métier principal Donc Et bien Je vais devoir vous laisser là Je déteste faire ça Je déteste faire ça Ça arrive très rarement Mais là 4h du matin C'est pas possible Les amis Merci Jean-Claude Bouty Qui est le 500ème pouce bleu Merci à vous Pour votre soutien Et puis Et bien Et bien Alors Il faut savoir que 3h59 C'est une minute Avant la fin De la De la période de lancement Donc j'ai peur Qu'il n'y ait pas de vol ce soir Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis En tout cas Vous pouvez aller sur les lives De Everyday Astronautes Si vous voulez suivre Le lancement En anglais Voilà Mais moi Je vais m'arrêter là Puisque là C'est beaucoup trop tard 4h du matin Pour suivre Ce lancement Qui sera En plus Probablement Reporté Et voilà Nous on va se retrouver De toute façon Je ne sais pas quand Je pense que Le prochain live Qu'on fera ensemble C'est le 14 Donc dans 2 jours On ne va pas se retrouver Dans très longtemps Le 14 Avec le lancement De Rocket Lab Rocket Lab Qui ont une fusée Un peu similaire A celle qu'on voit aujourd'hui De toute façon On en reparlera Le 14 Pour un lancement Donc de Rocket Lab Merci à tous D'avoir été là J'espère que vous avez passé Quand même un bon moment Que vous avez appris Des choses En ma compagnie Et moi Je vous dis donc Eh bien A tout bientôt Pour une prochaine Vidéo Les amis Tchuss Sous-titres